Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce petit point d'actualité sur les marchés financiers pour 2015. Et ce point on le fait aujourd'hui avec Sébastien Barbe de Schelcher-Prince, gestion. Sébastien, bonjour. Bonjour Bogdan. Ça va ? Ça va, merci. Alors beaucoup de choses dans l'actualité, mais c'est surtout la baisse du pétrole. C'est bien, c'est pas bien, c'est grave pour vous ou pas ? Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un choc d'offres. En réalité, on a produit trop de pétrole et puis d'un seul coup, le prix s'ajuste. Donc c'est une bonne nouvelle pour tous les pays développés. Mais pour votre gestion ? Pour notre gestion qui est basée sur les pays développés, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui ? Oui. Donc si le pétrole baisse, c'est bien pour vous ? Oui, parce que c'est pas tant pour les fonds en tant que tel, Bogdan, mais c'est pour l'économie des pays développés, donc l'économie européenne. Ça va permettre aussi à la BCE de faire son quantitative easing, c'est un argument supplémentaire. D'accord, justement, on en parle beaucoup de l'intervention de la BCE pour 2015. C'est bien ça ou pas pour vous ? C'est déjà un peu dans les prix. C'est déjà un peu dans les prix. Donc on le retrouve déjà dans vos perfs, c'est ce que vous voulez dire. C'est déjà dans les prix. Quand on voit que le taux dix ans allemand est légèrement au-dessus de 60 centimes, c'est bien que le marché attend pour l'année prochaine, pour l'année 2015, une intervention d'un nouvel acteur, c'est-à-dire la BCE. Le fait que l'inflation était très basse, vous savez que c'est le problème de la zone euro, le fait que ça va redémarrer, mais le fait d'avoir cette baisse du pétrole va entraîner une inflation probablement négative. Et ce sera peut-être le catalyseur justement à un déblocage politique de cette discussion autour de notre quantitativiser. Alors comment on gère cette situation quand on a la baisse du pétrole, baisse des taux, intervention de la BCE ? Comment on s'y prépare ? Eh bien traditionnellement, paradoxalement, quand le quantitativising intervient dans une zone, ça a plutôt tendance à faire remonter les taux. Ils ont beaucoup baissé avant et ils remontent après parce que justement le marché va anticiper que ça va aller mieux. D'accord. Donc il va falloir gérer dans un environnement où on part de taux très très bas et dans un contexte où l'économie va peut-être aller un peu mieux que les attentes. En tout cas c'est notre scénario. Et pour ça, il y a quand même pas mal de choses à faire pour l'année prochaine. Le segment du high yield, si on enlève la composante taux d'intérêt, n'a pas très bien marché cette année en réalité. Parce qu'il y a de la peur aujourd'hui. La bourse européenne n'ayant rien fait, les obligations convertibles étant plutôt pas chères aujourd'hui par rapport à ce qu'elles étaient il y a un an. Là aussi, ça permettra à l'investisseur porté sur ces actifs-là de bien performer, je crois. Et puis quand on va chercher des sources de diversification dans le monde des taux... Alors justement, est-ce qu'il y a des sources de diversification possibles ? Oui, parce que le marché est en train de se désintermédier. On a une nouvelle accélération de ce point de vue-là. Donc on commence à trouver des entreprises qui viennent émettre des taux de 3, 4, 5 % en étant assez peu risquées en réalité. Les entreprises qu'on ne voyait pas sur ces marchés... Donc vous avez des solutions pour 2015 ? Absolument. Absolument. Pour 2015, c'est ça qu'il va falloir faire. Il va falloir sortir des... Rassurer vos clients investisseurs dans ce domaine. Rassurer, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin on va faire le maximum pour sortir de cette sphère de taux très bas et de côté anxiogène que ça comporte. Sébastien, merci beaucoup. Merci Bogdan.